A l'issue d'une campagne électorale d'une violence rare, quelques 225 millions d'Américains sont appelés ce mardi 8 novembre à déterminer qui, entre Hillary Clinton et Donald Trump, succédera à Barack Obama à la Maison Blanche. Les sept électeurs de 10 villes-notch dans les confines du nord-est des États-Unis ont lancé symboliquement l'élection présidentielle en votant dans la nuit de lundi à mardi dans les montagnes des Appalaches. Quelques instants plus tard et en tenant compte d'un vote par procuration, le greffier a annoncé les résultats. La candidate démocrate Hillary Clinton a remporté quatre voix, son opposant républicain Donald Trump deux et le candidat indépendant Gary Johnson une voix. Un vote a en outre été annulé car comportant le nom écrit à la main de Mitt Romney, candidat républicain battu en 2012 par Barack Obama. À la veille du scrutin le 7 novembre, c'est Hillary Clinton qui était donnée gagnante face au républicain Donald Trump. Selon une compilation de sondages effectuées par le site RealClearPolitics, la démocrate est en tête de trois points. Mais les deux candidats sont au coude à coude dans plusieurs États-clés où se jouera l'élection, notamment la Floride et la Caroline du Nord. Les résultats devraient être connus mercredi 9 novembre, dans la matinée. À la faveur de l'ouverture amorcée par les autorités de la Havane, les chefs cubains osent de plus en plus. Longtemps considérés comme éléments de décoration, tomates, laitues, concombres, aubergines et choux remplacent le traditionnel riz au porc et aux haricots dans les assiettes. Une petite révolution au pays de Raul Castro. On travaille sur ce qui s'appelle la stylisation de notre cuisine. Certains l'appellent « cuisine nouvelle » et c'est juste récupérer ses plats aux authentiques en respectant les ingrédients mais en les stylisant. Des plats avec moins de graisse, moins de sucre. Selon des donneuses officielles, 45% des Cubains de plus de 15 ans présentent des problèmes de surpoids. Les autorités encouragent donc le renouveau gastronomique et envisagent même de louer ou vendre des restaurants et tactiques qui peinent à suivre la révolution en cours. Avant, il n'y avait pas toute cette information qu'il y a maintenant. Avant, il y avait des livres. Maintenant, tu prends ton téléphone et tu regardes Wikipédia. Tu t'assoies dans un parc et tu télécharges une recette sur les différents sites de cuisine qu'il y a sur Internet. Nous n'avons rien appris et nous voulons avancer et améliorer la cuisine cubaine à Cuba et à l'étranger. La suppression en 2013 des restrictions de voyages par Raul Castro et l'ouverture de l'économie aux petits entrepreneurs privés ont permis à certains d'accroître leur pouvoir d'achat et ainsi d'aspirer à une meilleure alimentation. Pour cette année, la grande île attend près de 4 millions de touristes et les chefs cubains entendent bien profiter de cette manne. Le soleil se lève à peine au pied du massif de Morogoro en Tanzanie, mais Violette et Oprah se servent déjà de leur laboratoire pour diagnostiquer la tuberculose à partir des rats. Les animaux reniflent à longueur de journée les échantillons de crachats envoyés par 29 hôpitaux de la région et tentent de détecter les cas de tuberculose. Une maladie qui tue chaque année plus d'un million de personnes. Nous détectons en moyenne 40% de patients testés positifs, de plus que les hôpitaux. Donc nous repérons plus de malades à temps. Je pense que nous avons déjà sauvé plus de 10 000 personnes. Le labo les avait testés négatifs, donc sans nous, ils auraient été renvoyés chez eux et ils auraient contaminé d'autres personnes. L'utilisation des rats pour dépister les cas de tuberculose n'est pas homologuée par l'Organisation mondiale de la santé, mais elle a fait ses preuves, assure l'ONG belge Apopo. Les résultats encourageants pour le dépistage de cette maladie donnent des idées aux responsables d'Apopo. Prochaine étape, la détection du cancer. Prochaine étape, la détection du cancer.